Bonjour le monde, bienvenue à cette réunion du 25 mars 2024 et sans plus tarder, je dois dire que la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral, traditionnel, non cédé, d'Amigma. Également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. On appelle la réunion à l'ordre. Monsieur le directeur général, on a un quorum. Oui. Et déclaration, est-ce qu'on a reçu des déclarations de conflit d'intérêt de la part des membres du conseil? Non. Rien du tout. Alors, on continue et avec l'adoption de l'ordre du jour. Proposition par le conseiller Brideau, appuyée par la conseillère Leboutillier, que l'on adopte l'ordre du jour tel que présenté sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Et on passe déjà à l'item 7, présentation, requête et pétition à l'item 7.1, demande de renseignement des membres du conseil envers la gendarmerie royale du Canada. Et nous avons Madame Chantal, excusez-moi, l'inspectrice Chantal Farah parmi nous. Alors, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur le maire, conseiller et conseillère. J'ai trois aspects que je voulais apporter à votre attention ce soir afin de faire sûr que je communiquais bien sur les choses qui se passent. Au niveau de la police communautaire, pendant le mois du mois de mars, on a une campagne de sensibilisation sur les différents types de fraudes puis la manière pour les citoyens d'être informés pour prévenir devenir victime. Notre unité offre des présentations pour différents groupes. Alors, s'il y a des organismes ou des groupes à Dieppe qui aimeraient avoir des présentations sur les fraudes, comment prévenir, comment être sur vos aguets pour ça. Vous pouvez communiquer avec nous autres par courriel ou tout simplement rejoignez-moi puis je vous mettrai en contact avec l'unité. On sait que la meilleure façon de lutter contre la fraude, c'est de prendre le temps de bien s'éduquer. Alors, c'est pour ça qu'on essaie d'encourager les gens de prendre des formations. Mais il y a aussi beaucoup de bonne information en ligne comme au Centre Entrée Fraude du Canada. Si vous prenez le temps d'aller là-dessus, c'est tout à jour, c'est tous les trends, c'est n'importe quoi qui est vraiment flagrant, c'est tous les détails qui sont là-dessus. Ça peut vraiment aider à vous réconforter d'être capable de prévoir c'est quoi les fraudes puis qu'est-ce qui lutte autour de nous autres. Au niveau de l'unité de réduction de la criminalité, je voulais vous signaler des choses qui sont passées en cours. Le 14 mars 2024, une dame du nom Amanda Chloe Shannon, une femme de 23 ans, résidente de Dieppe, a comparu en cours provincial à Moncton puis a plaidé coupable à l'accusation de complot en vue de faire le trafic de fentanyl, ce qui a valu une peine d'emprisonnement de huit ans. Elle a également plaidé coupable à l'accusation de possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure de 5 000 $, ce qui lui a vu une peine d'emprisonnement de un an de plus. Cette tendance-là est en lien à une descente policière dont je vous avais parlé l'été passé. C'est une descente qui est arrivée le 1er juin 2023. C'est une opération qui comprenait des descentes dans trois locations dans notre région, menée par le groupe provincial de réduction de la criminalité avec l'assistance de mon groupe ici à Kodiak ainsi que notre section des chiens policiers. Ensemble, on avait exécuté trois mandats simultanément sur l'avenue Murphy à Moncton, une autre résidence sur la Chiantia Dieppe, puis la dernière, c'est une entreprise sur la 115 à Irish Town. Puis vous vous souvenez peut-être que c'était une grosse perquisition parce qu'on avait au-dessus de huit kilos de méthamphétamines, puis deux kilos de fentanyl ainsi que d'autres drogues. Pour conclure, c'était pour vous donner un autre dévoilement de la cour. Sur le 14 mars 2024, Stephen Blackwood, un homme de 38 ans, a été condamné à 18 mois de prison supplémentaire en plus de sa détention provisoire ainsi qu'à 15 ans de mise à l'épreuve assortie de conditions strictes à sa libération. Ça, c'est sous l'article 161 du Code criminel. C'est un ordre qui sera en effet pour 15 ans, qui veut dire qu'il va être interdit d'aller à des places publiques où c'est raisonnable de croire qu'il pourrait avoir des jeunes sous l'âge de 16 ans, qui pourraient être présents sous tels que des piscines publiques, des parcs, des centres communautaires. Cette sentence-là est en lien avec les plaidoyés de culpabilité de Stephen Blackwood pour plusieurs incidents de voyeuristes et de contacts sexuels où des jeunes sous l'âge de 16 ans étaient les victimes. Ce sont tous des incidents qui sont survenus dans notre région et que nous avons enquêtés depuis novembre 2022. C'est mes mises à jour pour ce soir si vous avez des questions. Merci. Question de la part des membres du conseil. Madame Godbout. Oui, merci. C'est en partie dirigé peut-être à la fois à la GRC, mais aussi aux employés. Je me demande juste comment est-ce qu'on pourrait utiliser les informations, partager les informations qu'on a eues ce soir par l'inspectrice au sujet des invitations, la disponibilité des présentations par la COP police communautaire. Est-ce qu'il y a un énoncé que vous pourriez partager à l'écrit par courriel avec notre groupe? Par la suite, je présume donner à notre groupe de communauté, nos gens qui sont reconnus et qui sont inscrits comme des groupes communautaires qu'on a essayé à Diète pour qu'on puisse leur envoyer l'information directement parce que je ne suis pas sûr qu'ils écoutent ce soir. J'aimerais bien qu'ils, ce sont des bénévoles engagés, alors ils n'ont peut-être pas eu la chance. Je ne sais pas si tu pourrais nous envoyer un petit courriel qui a cette information-là. Certainement. Puis, M. Mélençon, à qui elle pourrait diriger des choses? Je ne sais pas où ça, à toi ou à d'autres personnes? Au service de communication. Au service de communication. Je vais demander à ma personne de communication de diriger à votre personne de communication. Sûrement, ils vont être capables de communiquer. Ils vont communiquer. Certainement. Bon point. Je suis sûre que ça sera clair. Avec l'intention, justement, qu'on puisse partager ça avec nos groupes pour qu'ils puissent en bénéficier parce qu'on se rappelle qu'on a fait une demande justement pour que la police communautaire soit plus disponible dans notre communauté. C'était en réponse de ce qu'on entendait de nos gens et des citoyens qui voulaient ça comme service. Ça fait qu'on a aussi entendu la semaine passée dans les présentations qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a des services qui existent et qu'ils n'utilisent pas. Donc, là, un bel exemple d'un service qui existe que les gens peut-être n'utilisent pas assez. Alors, merci pour cette information-là. Dure en même chose au niveau de la fraude pour la question de communication des fraudes. C'est peut-être quelque chose que tu pourrais aussi envoyer, les communications. Puis, on a peut-être des groupes qu'on pourrait cibler dans notre communauté aussi qu'on connaît qui sont plus susceptibles à la fraude, que ça pourrait leur être utile puis avoir cette information-là puis s'assurer que c'est livré dans des outils comme je pense peut-être au groupe des aînés, autre chose, comme s'assurer que si c'est clic sur ce lien-là, on a une façon de peut-être leur livrer cette information-là différemment de ce qu'ils en ont besoin. Ça fait que ce serait juste une demande si tu veux, si c'est faisable sur ce côté-là. Certainement. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, on va continuer avec question de notre vaste public. Aucune question pour les membres du conseil? Alors, on va continuer avec l'adoption du procès verbal proposé par la conseillère Thurgeon Roy, appuyé par le conseiller Thibodeau, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès verbal, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée, telle que présentée, qui nous amène à la réunion ordinaire du conseil. Alors, ici, vous avez deux directives que l'on rend publiques ce soir. Alors, périodiquement, on fait, on fait le, on rend ceci public. Plus d'une seconde. Alors, premier dossier, vous avez devant vous une entente qu'on a développée avec la province. On avait entamé le processus pour relocaliser le foyer 6-Gauvin. Alors, ça, ça a été passé par le conseil municipal. Suite à l'initiative de la province, on avait fait une demande pour avoir un deuxième foyer de 10 unités. Alors, ceci a été en discussion avec la province depuis 15 mois. Alors, finalement, nous avons une entente devant nous et nous allons procéder avec un deuxième 10 unités qui va se construire sur la Mélenchon. Alors, ceci, c'est un entente qui a été finalement convenu. Qui, en fait, double le montant de champs qui vont se lancer. Exactement. Alors, le foyer 6-Gauvin, maintenant, est 10 unités. Alors, on relocalise ceci sur le chemin Mélenchon et maintenant, on aura un deuxième unité, deuxième bâtiment de 10 unités. Merci, M. le maire, de préciser ceci. Comme deuxième ratification que l'on rend public ce soir, on avait passé par un processus d'expropriation pour le dépanneur qui était sur le chemin Gauvin. Alors, on a un entente. Le processus est conclu. On a finalement arrivé avec un entente à l'amiade pour une indemnité additionnelle de 75 000 $. Alors, la transaction pour la propriété se chiffre à 450 500 $. Plus une indemnité de compensation pour relocalisation et fermeture de 75 000 $. Alors, les deux parties se sont entendues. Et ceci conclut ce dossier-là d'acquisition de terrain au 271-275 chemin Gauvin. Alors, ceci, c'est deux sujets qui étaient dans le cadre d'une réunion fermée. Alors, une des 10 exceptions qui nous permet d'avoir ces discussions ici enfermées, qui a des négociations qui prennent place. Et à la ville de Dieppe, on a la bonne pratique de les rendre publics lorsque le dossier est complet. Alors, voici les deux dossiers que l'on rend public ce soir. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Jeannot. Excusez-moi. Madame Jeannet. Merci, M. le maire. Que le conseil ratifie les directives adoptées lors de réunions du conseil tenues à huis clos portées pourtant sur les sujets suivants. Un, logement abordable, immeuble de 10 logements, chemin Mélenchon, adopté le 9 janvier 2023. Deux, autorisation de paiement, expropriation, propriété située au 271-275, chemin Gauvin, adopté le 8 janvier 2024. Je propose. Alors, proposé par la conseillère Jeannet et appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, l'item 10.2 du côté des opérations, M. Mélenchon. Alors, la période de l'année où on commence à avoir des nids de poules, alors, suite à un appel d'offres, nous avons reçu cinq soumissionnaires et celle qui est recommandée est de la part de Dexer Construction Company Limited pour un montant de 747 700 $ plus DVH. Alors, lorsque le plan d'achefalte sera ouvert et que les terres seront dégelées, les travaux seront entamés en temps et lieu. Alors, c'est pour permettre de signer le contrat avec ce fournisseur de services. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. le conseiller Lantagne. Merci, M. le maire. Le conseil adjuge le marché visant le projet intitulé réparation d'asphalte 2024 aux soumissionnaires le moins disant soit Dexter Construction Company Limited au coût de 747 700 $ plus DVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes du budget de fonctionnement général et du budget de fonctionnement d'eau et d'égout énumérés dans le mémorandum relatif à ce projet en date du 12 mars 2024. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par le conseiller Lantagne, appuyé par la conseillère de Surgeon Roy sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-là par un oui, mais l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.3.1. M. Mélenchon. Alors ici, M. le maire, vous avez devant vous une politique A41, alors la visibilité coopérative de la municipalité. Comme vous le savez bien, le troisième lundi du mois, nous avons la réunion du comité politique et stratégie qui est ouverte au public. Alors, ce dossier-ci vous a été présenté à cette soirée. Vous avez débattu certains éléments. Vous avez questionné beaucoup d'informations qui ont été présentées par le personnel. Alors, Luc Richard va nous faire une synthèse de qu'est-ce qui a été, les éléments qui ont été modifiés à la politique, comment que vous fassiez la considération d'adoption pour vous informer des modifications. Alors, M. le maire, si vous pouvez allumer le micro à M. Richard pour partager cette information. Je sais de certain, ce qui est aussi bien assis. M. Richard, des fois, ils changeont de place. Chais musicale. Merci beaucoup. Donc, pour donner suite justement à la réunion du comité permanent sur les stratégies et politiques publiques, une des questions que le conseil aurait aimé de clarifier, c'était toute la question d'exclusion. Donc, on a fait un peu de recherche de d'autres municipalités, voir qu'est-ce qui se retrouvait là et ce que vous retrouvez à la partie 3C. Donc, on retrouve pas mal d'écrit, presque en détail, ce qui est acceptable et ce qui ne sera pas accepté en termes d'espace publicitaire. Donc, c'est le gros changement à la politique parce que lorsqu'on vous avait présenté l'information lors de la réunion du comité permanent sur les stratégies et politiques publiques, c'était surtout les principes et un peu notre intention de vous revenir avec du texte plus complet. Donc, on souhaite que ce qu'on a voulu ajouter là pour préciser vous convient. et c'est la recommandation que vous faites pour votre considération ce soir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou de commentaire. Merci. Mais avant d'aller aux questions, on va voir s'il y a quelqu'un qui veut proposer la lecture. Bon, Mme Turgeon-Roy. Et pour appuyer, M. Thibodeau. Merci. Et du côté des questions, question de la part des membres du conseil. Une question, Mme Turgeon-Roy. Donc, pour revenir à la visibilité de coopérative, merci M. le maire, je voulais juste, la question était en lien avec l'étude de New Focus. On recommandait de faire probablement l'embauche ou de quelqu'un peut-être à l'externe qui faisait la vente de tout ça. C'est bien ça, des espaces publicitaires. C'est une des options qu'on pourrait considérer. Donc, si le groupe communautaire, le secteur associatif préfère le faire eux-mêmes, on va laisser à eux-mêmes de faire le recrutement et tout ça. Donc, la politique encadre un peu les rôles et les responsabilités. D'ailleurs, on a déjà eu des discussions avec certains groupes. Je pense que l'opinion est partagée un peu. Ça fait qu'on se réserve quand même cette opportunité-là. C'est des groupes qui préfèrent que ce soit nous, par l'entreprise, une tierce partie de le faire, on peut le faire. OK. Merci. C'est tout. Autre question, Mme Leboutier. Oui, merci beaucoup, M. le maire. C'était concernant plus le sommaire. Lorsqu'on a regardé à le plan, puis super belle initiative en passant pour toutes nos diverses associations dans la ville, ça va certainement avoir un impact et certainement probablement avoir une évolution. On essaye et puis on ajuste par la suite. Moi, je voulais juste, lorsqu'on parle des infrastructures, je me demandais, il me semble qu'on l'a mentionné la dernière fois, pourquoi on n'incorpore pas à GL les arènes? Je peux comprendre Uniplex, on a déjà le plan de publicitaire, mais pourquoi ces infrastructures-là ne sont pas considérées ou c'est juste dans le sommaire qu'on le touche? Donc, l'analyse de New Focus a principalement effectué le travail pour les infrastructures extérieures. Donc, la politique qui vous est recommandée ce soir inclut toutes les infrastructures, les arénas également. Dans les arénas, particulièrement ceux qu'on a, on a déjà des espaces publicitaires qui sont vendus. Donc, la politique maintenant va encadrer ceux-là. Ce qu'on n'a pas fait encore dans les arénas, c'est de faire l'analyse de la valeur des espaces publicitaires. Donc, ça, c'est un mandat que New Focus est en train d'entamer et d'ici probablement la fin de l'été aura fourni une analyse de combien d'espaces, où est-ce qu'on peut déplacer, la valeur et tout autre. Même exercice que les trousses qui ont été créées pour chacune des installations extérieures actuellement. C'est inclus dans la politique, on inclut les arénas, mais le détail de la trousse et de la valeur, c'est un travail qui est en cours. Merci beaucoup. Merci. Madame Godbout. Je pense que c'était couvert dans ta réponse, mais je veux clarifier. Dans l'infrastructure récréative, sportive récréative, actifs naturels, espaces verts, est-ce que ça s'applique? Excuse-moi les… Est-ce que cette politique va s'appliquer dans les espaces d'actifs naturels, les espaces verts? Non. Non, ça ne parle pas de nos sentiers, ça ne parle pas de nos parcs. Pas de parcs, pas rien comme ça. Donc, quand on parle d'infrastructure récréative, c'est infrastructure bâtisse, bâtiment. Ou un terrain de soccer, terrain de balle, des choses comme ça. Parcs canins inclus, mais pas Parcs Rotary, pas les parcs de jeux d'enfants. Pas les sentiers. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, jusqu'à date, la culture ou la philosophie au niveau du service et du secteur, c'est que ces espaces-là, on ne veut pas de publicité parce que c'est un endroit pour les gens d'aller et vraiment décrocher. Donc, ce n'est pas pareil comme une infrastructure jusqu'à du sport et du loisir. OK. Parce que le langage du texte en disant infrastructure, facilities, c'est large à interpréter. Je ne sais pas si on peut clarifier ça, soit d'une politique interne ou quelque chose comme ça pour venir apporter une précision. Pas besoin de changer la politique comme telle, mais peut-être une directive interne pour clarifier ce point-là pour ne pas qu'il y ait de… Si les gens nous questionnent cinq ans de la salle et puis nous autres autour de la table, on va s'en rappeler. Oui, merci pour le commentaire. Merci. Autre question? Commentaire, M. Richard, pour finir. Je veux juste dire, vous avez félicité tout ça, mais vraiment, je dois donner le crédit à ma collègue Pauline Cormier. C'est vraiment elle qui a chapeauté ce dossier-ci depuis le départ. Ça fait que je suis allé ici dans la salle ce soir, mais c'est elle vraiment qui a fait le groupe du travail pour vous amener ce qu'il y a ici ce soir. Alors, merci pour ça, Mme Cormier. Alors, du côté, ceux qui sont en faveur de la résolution telle qu'elle a été présentée signifieraient par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et maintenant, ça nous amène à l'arrêté, à l'item 11.1, l'arrêté Z10-2022, l'arrêté modifiant, l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe. Pour la première lecture, excusez-moi, plutôt lecture dans son intégrité. Qui est le chanceux ou la chanceuse? M. Thibodeau. Vous avez gagné. Merci, M. le maire. Arrêté Z10-2021-11, l'arrêté modifiant, l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LNV 2017-19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe, soit l'arrêté Z10-2021, édité le 12 avril 2021 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland, sous le numéro 41173189, le 15 avril 2021, est modifié comme suit. 1. L'alnéa 6.5, parenthèse 1, A, est modifié par l'adjonction de ce qui suit. Mini-entrepôt sous réserve de l'alnéa 6.5, 3, F. 2. Le paragraphe 6.5, 3, est modifié par l'adjonction de ce qui suit. F. Lorsque le paragraphe 6.5, 1, l'autorise, un mini-entrepôt 1 doit être au sein d'un bâtiment principal comportant un minimum de deux étages au-dessus du niveau de la rue. 2. Il doit inclure une combinaison d'un ou plusieurs autres usages commerciaux autorisés au minimum dans les cinq premiers mètres de distance horizontale des murs extérieurs longeant les façades de rue du bâtiment comprenant l'usage de mini-entrepôts. 3. Il ne peut inclure aucune aire d'entreposage extérieure. 4. Il ne peut avoir moins que 25 % par étage des façades de rue qui sont composées de fenêtres. 5. Il ne peut pas avoir un fenêtrage donnant sur l'intérieur d'une unité d'entreposage. Et 6. Il doit avoir toute porte de garage ailleurs qu'en façade de rue. Je le propose, M. le maire, en lecture de son intégralité. Merci. Quelqu'un pour appuyer, Mme Jeunin. Alors, sur la question, aucune question? Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z10 est accepté en troisième lecture et maintenant, on va procéder avec la troisième lecture. On a procédé à la deuxième, on procède maintenant avec la troisième lecture par titre seulement. Merci, M. le maire. Arrêté Z10 2021-11. Arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe. Je le propose par titre seulement. En troisième lecture, par titre seulement. Merci, proposé en troisième et dernière lecture par le conseiller Thibodeau, et qui est appuyé encore une fois par Mme Jeunin. Sur la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, excusez, l'arrêté Z10 est accepté en troisième et dernière lecture. Alors, ça nous amène à l'item 12 pour les avis de motion. Est-ce qu'il y a une motion qui a été reçue ou? Il n'y a pas qui sont présentées ce soir, M. le maire. Merci, ça nous amène alors à l'item 13, qui est la demande de renseignement de la part des membres du conseil. Je pense que M. Godet, c'est à votre tour à commencer la parade. Merci, M. le maire, moi, je n'ai pas grand-chose. Je voulais juste souhaiter une joyeuse Pâques pour les bonnes grandes semaines qui s'en viennent. Et c'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme Le Boutier. Oui, merci, M. le maire. Ça sera, bref, pour moi aussi. Mais j'avais une question pour la rue, voyons, la rue Gauvin, avec la construction qu'on va avoir. Qu'est-ce qui va commencer? Est-ce que ça commence ce printemps, cet automne, ou c'est juste les plans présentement? Je sais qu'on va avoir un horaire de tous les travaux qui vont être faits en 20-24. Mais pour ce projet-là spécifique, Marc-André, si tu veux, qu'il y a les détails des gens. C'est promis. Oui, merci pour la question. Donc, cet été, il y aurait des travaux sur la Gauvin. Donc, on parle du carrefour giratoire La France-Gauvin aussi, qui va de l'avant. Puis, en plus de ça, il y aura le réasphaltage de la Gauvin jusqu'à la rue Pascal. Donc, on va partir du carrefour giratoire jusqu'à la Pascal. Ça dérute au printemps. Oui, puis lorsqu'on va refaire l'asphalte, est-ce qu'on fait les eaux et les égouts ou c'est déjà, l'installation est déjà faite? Les eaux et les égouts, il y a une partie qui est refaite à l'entour du carrefour giratoire puis jusqu'à la Thoma. Mais de la Thoma jusqu'à la Pascal, il y a certaines sections que c'est des réparations locales. Donc, ce n'est pas une réinstallation complète des eaux et des égouts. Parfait, ça fait que ça va être quand même un temps. Merci beaucoup, vous avez répondu. Parfait. Moi aussi, j'aimerais souhaiter et souhaiter à tout le monde une bonne semaine sainte. Et puis, j'aimerais aussi féliciter notre équipe Mathieu-Martin de Hockey AAA et champion provincial fin de semaine. Sous félicitations. Puis, c'est tout pour moi ce soir. Merci. Moi, juste pour rajouter un peu sur le projet du carrefour giratoire, il faudra quand même à un moment donné en parler beaucoup avec nos citoyens. On sait que c'est quelque chose qui est en planification. Je me rappelle bien, on a fait les… Ça doit faire au moins cinq ou six ans comme il faut. C'est peut-être même dix. Peut-être même dix. Peut-être même dix. On avait fait des acquisitions de terrain. On avait tout fait ça. Mais c'est peut-être une bonne chose à rappeler à nos citoyens. qu'on sait avec la circulation qu'il y a présentement sur la rue Gauvin et la connexion, c'est… Si vous allez là aux heures du matin pour amener les jeunes à l'école ou vous en allez ailleurs, dans ce secteur-là, ça peut devenir pas mal difficile. Moi, je suis content de voir que ça avance finalement. Tant mieux. Mais il y aura des mots de tête avant que ce soit fini. Ceci étant dit, Mme Jeunet. Merci, M. le maire. Moi, j'avais une question. On a un phénomène rare qui arrive bientôt, le 8 avril, l'éclipse solaire totale. Beaucoup dans la région ont fait des communications là-dessus. Je me demandais si on allait faire des communications sur les bonnes pratiques, là, parce qu'il y a vraiment de danger pour les yeux des gens s'ils décident d'essayer de garder ça en même temps. Puis est-ce qu'on a acquis peut-être des petites lunettes qu'on peut donner aux citoyens à l'hôtel de ville en raison de l'éclipse solaire? Mme Duguay? Merci. Mme Duguay, bonsoir. Bonsoir. Pour ce qui est des communications, oui, on a des publications prévues pour justement informer les gens un peu mieux et leur donner des liens qui sont de sources crédibles aussi, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Donc, comment mieux s'informer? Pour ce qui est des lunettes, à ma connaissance, non, mais peut-être qu'il y a un autre service qui en a fait l'acquisition et que je ne suis pas au courant. OK. On n'a pas entamé l'exercice de se procurer des lunettes sans savoir la quantité et puis de ne pas avoir du gaspillage également, mais on entend que tu peux te procurer des lunettes. Je sais que les bureaux d'optométrice sont une bonne source de peut-être aller voir son bureau d'optométrice, un exemple, et aussi tu peux faire l'acquisition de lunettes et s'assurer que c'est sécuritaire également. Oui. C'est ça. Peut-être dans les communications ajoutées ou se procurer les lunettes. Moi-même, je ne savais pas où aller les chercher. C'est des lunettes spéciales. On n'a peut-être pas tous les emplacements qui peuvent s'en procurer aussi. C'est peut-être pas aussi facile que tout simplement de s'informer où ils peuvent s'en procurer. L'important, c'est d'avoir les lunettes de protection si tu veux avoir un regard sur l'équipe solaire. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, moi de même, je souhaite, je dois dire, souhaiter un joyeux Pâques à tous les résidents de Dieppe et surtout à tous mes collègues du conseil de Dieppe. Alors, joyeux Pâques à tous. Merci, M. Thibolo. Merci, M. le maire. Moi, j'avais deux choses qui étaient les mêmes choses que Mme Laboutier. Je voulais féliciter les méthodeurs de Mathieu-Martin qui ont gagné le championnat provincial des écoles secondaires. Et puis, je souhaite souhaiter jouer l'espoir à tout le monde. Merci, Mme Turgeon-Roy. Merci, M. le maire. Moi, je voulais juste mentionner que j'ai eu le grand honneur lors de la journée de la francophonie de participer à la récolte à la serre de l'Uniplex, accompagnée de huit étudiants, de Mathieu-Martin, des étudiants issus de l'immigration, donc dans un programme où ils doivent apprendre le français. Donc, dans le cadre de cette activité-là, bien, deux pierres, un coup, disons, ils ont appris à faire, on appelle ça de l'aéroponie, donc qui est une forme de culture sans terre, dans le fond, puis où on peut cultiver diverses salades, du basilic, des piments, des courgettes, toutes sortes de légumes, donc tout en s'amusant, en apprenant le français, puis c'est vraiment beau, c'est vraiment beau de voir ça se passer dans notre ville, et en plus de tout ça, ils ont fait vraiment du bien parce qu'ils ont pu faire la préparation de salades et donner tout ça, toute cette belle récolte-là à la Banque alimentaire, deuxième chance, donc je les félicite. Je félicite aussi Mme Chantal Comeau, qui est l'enseignante, et aussi le regroupement Garden Cities, ainsi que la municipalité, qui ont participé pleinement dans cette aventure, et je ne pense pas que ça va se terminer-là, je pense que ça va faire des petits. Donc, si vous avez la chance de visiter la serre, c'est vraiment, vraiment bien, bien organisé aussi, puis c'est vraiment un petit joyau qu'on a dans notre municipalité. Donc, c'est tout pour moi, Joyeuse Pâques également. Merci, Mme Godbout. Merci, je voulais quelques commentaires et portages d'informations ce soir. Je voulais juste prendre des minutes pour revenir sur les présentations qu'on a pu bénéficier la semaine passée, à nos réunions. Et puis, surtout ceux-là qui sont en lien avec les évaluations foncières, on le sait, ou plusieurs de nous autres le savent déjà, qu'on a des défis du 21 siècle, qui vraiment, on doit essayer de régler en se cadrant avec des mécanismes qui ont été existés depuis le 19e siècle. C'est vieux ce qu'on est pris à travailler avec, et puis on doit le faire le mieux qu'on peut. Puis, dans la présentation, un des enjeux que je trouvais qu'il n'avait pas sorti dans nos discussions, c'était vraiment, des fois, il nous posait la question, bien, tu sais, pourquoi ici, à Dieppe, c'est une façon, pourquoi c'est une autre ville, c'est d'autres façons, il parlait d'autres provinces, c'est d'autres choses. Puis, tu sais, c'est important de se rappeler qu'à la fin de la journée, les impôts, ça s'impose vraiment de trois façons, vraiment pour nous autres, c'est à la consommation, les impôts à la consommation, contre le revenu, puis les impôts fonciers. Puis, le seul qu'on a, on n'a même pas, ici, autour de notre table, on peut avoir une influence, comment on utilise les impôts fonciers, on n'a pas beaucoup d'influence sur qu'est-ce qu'on reçoit comme impôts fonciers, fait que notre pouvoir est limité. Mais malgré ça, tu sais, ce que je vois autour de notre table, ça fait des années, puis avec les employés aussi, c'est vraiment un désir sincère et un effort sincère de maintenir cette balance-là dans la qualité de vie puis le progrès qu'on doit vivre puis balancer ici à Dieppe. Puis, j'ai vraiment apprécié les citoyens qui sont venus nous présenter une perspective de comment ils vivent ça. Ce sont des gens, ce sont notre clientèle, ce sont les gens qu'on essaie de desservir. Et puis, un grand merci aux gens qui ont participé à cette présentation-là, tout le monde qui a donné du input, puis les encourager à continuer à nous donner ce feedback-là, parce que je pense que c'est important. Il n'y a rien de mieux qu'être à l'écoute de nos citoyens là-dessus, surtout sur un enjeu au niveau de la taxation. C'est un des enjeux très importants. Et un des pouvoirs, des plus gros pouvoirs gouvernementaux qu'on a, c'est la taxation. Fait qu'il faut qu'on soit vraiment aux aguets de ce qu'on fait avec ces fonds-là. Alors, un gros merci aux citoyens qui ont pris la peine d'aller faire cet exercice-là, puis de nous l'apporter d'une façon aussi considérée et raisonnée. Et puis, j'ai trouvé super intéressant qu'ils sont restés par la suite écouter. C'est des gens qui veulent s'impliquer, puis j'espère qu'il y en a d'autres qui continuent à venir nous voir avec ça. Alors, on a certainement le défi de la croissance, et puis comment maintenir la qualité de vie. Mais tu sais, je regarde ce qu'on fait à tous les jours, qui passe inaperçu. Même ce soir, tu sais, je pense au rezonage qu'on faisait ce soir. Ça peut paraître tellement banal, mais quand on a une différence qui se produit dans notre ville, où on a plus de gens qui vivent en loyer ou d'autres choses, on a besoin de l'entreposage pour ces choses-là. On est à l'écoute des choses qu'on a besoin. Tu sais, ça a l'air banal, mais c'est important pour les gens qui ont ces besoins-là, puis qu'on n'avait peut-être pas. On crée des opportunités pour ça. Pour nous autres, je remercie les gens qui portent attention à ces besoins-là. En tout cas, c'était juste des réflexions que j'avais sur les présentations de la semaine passée. Sur l'autre point, je voulais juste apporter au niveau de l'autorité policière, informer que la semaine dernière, que la ville de Moncton avait approuvé une résolution pour appuyer les recommandations du rapport Pear, Vale et Taylor sur les services policiers. On peut se rappeler qu'il y avait un rapport qui avait été commandité par les trois villes. Dieppe Riverview avait déjà justement endossé des recommandations, alors maintenant, la ville de Moncton l'a faite aussi. Alors, peu de temps après, l'autorité policière a émis un énoncé qu'ils avaient hâte de travailler avec les municipalités pour mettre en place ces recommandations-là. Puis, je voulais vous partager que ça fait depuis le mois de janvier, mais encore juste la semaine dernière, on a eu une activité de planification stratégique. Alors, on prévoit déposer un plan stratégique à la réunion du 18 avril de l'autorité policière. Il y aura encore des opportunités d'ici à ce temps-là à faire des modifications, des consultations avec certaines personnes. Mais s'il y a des gens du public qui aimeraient avoir une rétroaction ou donner du feedback sur le plan stratégique qu'ils vont déposer au public, c'est prévu à la réunion du 18 avril. C'est tout. Merci, M. le maire. Merci bien. M. Lantagne. M. le maire, quand tu passes dernier, bien, tout a été dit. Tout ce que je voulais dire a été dit, mais joyeux sport, puis soyez prudents sur les routes, c'est beau voyager. Merci. Merci bien. Merci à tout le monde pour votre participation. Je vais juste ajouter une chose. Cette semaine, on a participé, le directeur général et moi-même, avons participé à une réunion annuelle de l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick. Et pour la première fois, toutes les cités de la province sont maintenant rejointes à travers de cette association. La mairesse adjointe était également, faisait partie de notre délégation qui était là. Et je dois dire qu'on a appris beaucoup de choses, particulièrement lors de deux présentations concernant le financement municipal, comment c'est fait en Saskatchewan et au Québec. Il y a une très grande différence dans la façon de se gérer dans ces deux provinces-là, spécifiquement, puis je sais qu'il y a d'autres provinces qui sont également de cette situation. C'est des argents essentiellement de taxation du gouvernement ou des gouvernements, dans le cas de la Saskatchewan et du Québec, qui sont transférés annuellement. Ça fait partie du quotidien pour eux. Plutôt annuellement, les transferts qui sont faits sont faits basés sur les taxes que le gouvernement reçoit, les taxes de consommation, etc. Puis je suis convaincu que tu pourrais nous en raconter un peu le-dessus de ton expérience au Québec. Mais c'était très intéressant à voir, puis j'ai comme l'impression que la réception qu'il y a eu de la part de toutes les communautés a été évidemment très favorable parce que c'est, tu sais où tu t'en vas, tu sais comment d'argent tu vas avoir, puis tu sais que le gouvernement provincial ne garde pas tout, tout cet argent-là pour disposer de la façon qu'ils veulent le faire au niveau provincial, mais il y a une bonne portion qui est partagée avec les communautés, puis on espère bien que, je suis convaincu que notre nouvelle association va faire qu'il y aura énormément de pression qui vont se faire au niveau des gouvernements provinciaux pour encourager cela. Alors, ça c'était le grand événement pour moi au cours de la dernière semaine. Avant ça, j'étais en vacances, puis vous n'êtes pas ennuyé de moi, je le sais. Bonne soirée, ceci étant dit, joyeux spot, puis laissez pas traîner vos oeufs parce que moi je vais aller chercher. Bonne soirée à tous.